Salut, je suis en pleine rando entre Gessigny et Morlaix dans le Finistère et je suis au soir de ma troisième journée j'ai fait d'à peu près 30 bornes aujourd'hui et je vais profiter de ce moment où j'ai trouvé mon coin de camping pour vous montrer ce que j'ai dans mon sac. Je vous mettrai toutes les références en descriptions parce que je connais pas les noms exacts des matériels mais bon ça peut intéresser certains de voir une composition d'un sac donc sachant placer pour cinq jours sur le GR34 en itinérance donc avec de quoi dormir et la nourriture je fais selon ce que je trouve sur la route. On va commencer par la poche du haut où j'ai mes lunettes de soleil, les papiers d'identité, cartes bancaires, une barre ça sert toujours. Là j'ai un petit sachet, un filet avec dedans un câble usb vers usb c, trois batteries go pro avec la go pour la go pro qui vous filme, la go pro 11 et ici un adaptateur micro usb vers usb c avec en fait micro usb 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 c qui me sert à faire mes montages le soir sur mon téléphone dans ma tente quand j'ai le temps et quand je suis pas trop crevé. Un paquet de mouchoirs, une lampe frontale qui fait lumière rouge c'est très pratique je trouve pour pas s'éblouir les yeux la nuit même pour aller aux toilettes éclairées rouges ça suffit et c'est mieux pour se rendre bien derrière. Ça c'est les papiers de ma voiture que j'ai laissé à Morlaix, une batterie externe donc avec celle là je tiens 5 recharges de téléphone donc avec je recharge mon téléphone et ma go pro, un couteau suisse qui sert toujours et sinon j'ai des petites pièces au cas où il ya une boulangerie qui prendrait pas la carte sinon c'est rare. Je dois avoir 5 euros en pièces. Alors ici j'ai un t-shirt, c'est les t-shirts basiques de chez Decathlon en synthétique. J'en ai deux pour la balade. J'en ai un sur moi et un qu'elle est propre que j'ai lavé hier soir. Ici j'ai ma veste étanche pour faire une sorte de kawai quoi. La marque Patagonia, je vous la mettrai en description aussi. Qui est très bien, qui peut s'aérer sous les bras quand on a chaud même s'il pleut. Je la mets en dessous parce qu'il fait super beau pendant ce trip donc je la mets pas. Mais je l'ai prise au cas où. Donc j'ai une boulangerie qui peut se replier sur elle et ça fait un oreiller pour la nuit. Je m'en sers comme oreiller. En bas j'ai un short quichua je pense. Ici j'ai les deux jambes. Je les mets que quand il fait froid donc je les mets le matin en général mais rapidement au bout d'une heure j'ai trop chaud donc je les enlève. Les deux jambes de mon short, un caleçon propre et une paire de chaussettes propre. J'ai tout lavé hier soir. Et donc sur moi j'ai pareil un caleçon d'une paire de chaussettes et j'ai des chaussures, en ce moment c'est des chaussures de trail de chez Scott. Donc pour les vêtements c'est fait parce que j'ai pas de... j'utilise pas de serviettes pour me sécher après la douche en fait. Je me réhabille directement et ça sèche. Ça sèche comme ça. Et hier soir par exemple je me suis douché dans une douche publique sur une école de surf. Donc l'eau était froide mais bon. Au moins on est propre. Mon duvet c'est un duvet 0 degrés de chez Decat. Le Forklat Trek 900. Voilà. En plume. Qui est très bien. Qui tient très chaud. Dedans j'ai aussi un sac de soie. Au moins si je transpire ça salit pas le duvet ça salit le sac de soie. C'est plutôt pratique. Tout ça je le mets dans ce sac étanche de compression. Puis chez Decat aussi. Parce que je préfère avoir tout ça de sec au cas où il y a une grosse pluie je sais pas et au moins ça sera pas humide sec. Donc c'est très pratique ça pour tout organiser. Ensuite le matelas de chez Decat. Voilà. Le Forklat comme ça. Il fait très bien le taf. Il prend pas de place et je dors bien avec. Ensuite ma tente. Alors ça je peux donner la référence je pense. C'est la Forklat T2 Ultra Light. Elle est vieille. Elle a cette forme là quand on la monte. Elle fait 1,8kg. Elle est faite pour 2 personnes. 1m30 de large sur 2m20 de long. En comptant la psyte qui fait 60cm. Je l'ai acheté 40€ sur le bon coin. Elle est plus trop étanche. Enfin le sol n'est plus trop étanche. Mais franchement ça le fait. Pour ce que j'en fais ça me suffit. Je la fais sécher le midi quand je fais ma pause déjeuner au soleil et je la pose sur un peu n'importe où et puis ça sèche avec le vent et le soleil. Et voilà ça fait le taf pour le prix. Franchement c'est pas mal. Là j'ai une gourde. Une gourde basique juste que je remplis pas la journée. Je la remplis que le soir avant de me poser. Elle me sert pour le repas du soir et le petit déjeuner en fait. J'ai besoin d'eau pour les deux et elle me sert à ça. Donc le matin elle est vide et je la remplis que le soir pour ma soirée. Alors j'ai une petite trousse de secours. Donc du dentifrice c'est une fin de tube parce que ça prend pas de place. Du sparadrap très pratique. Je les colle sur les débuts d'ampoule. Ça évite que l'ampoule se développe en fait. Là j'en ai eu trois et j'ai mis assez rapidement donc j'ai plus mal à ces endroits là. Ça c'est un ancien tube de vinaigrette de salade basique. Je mets des désinfectants dedans. Quand j'ai pas de quoi me laver les mains je fais avec ça. Je me désinfecte les mains tout simplement avant de manger. Une couverture de survie ça sert toujours. Une ribambelle de petits pansements, de gros pansements et de compresses stériles. Que je peux utiliser avec le sparadrap. Des lingettes. Pour me nettoyer si besoin une petite brosse à dents. Des doliprane. J'en ai fait tomber un d'ailleurs. Du baume du tigre au cas ou douleur musculaire. Ça sert toujours le orange. Un bout de savon qui est bio etc. même si je me douche dans les douches. Pas dans la rivière mais des boules caisses. Et à la fin. Ah oui ça c'est du fil en coton pour recoudre des choses. Et en fait le tube est creux à l'intérieur. J'ai collé ici un sparadrap assez épais des deux côtés. Et à l'intérieur j'ai mis une aiguille. Comme ça l'aiguille est dedans toujours et puis je sais que j'en ai une. Aussi au cas où j'ai des tics bah j'ai ma pensée épiler sur mon couteau suisse. On va passer à la cuisine. Là j'ai des pommes que j'ai acheté tout à l'heure. Pareil c'est un petit sac de compartimentage de chez Decathe. C'est super pratique. J'aime bien. Au moins mes affaires sont rangées dans le sac. Avant j'avais pas ça et c'était le bazar pour trouver les choses. Je sais que le orange c'est la cuisine. Un petit réchaud copinggaz basique. Avec une bonbonne là ça fait pas mal de temps que j'utilise et je l'ai toujours. Une cuillère basique de chez Decathe aussi. Qui me sert pour tout. J'ai que ça comme ustensile. Là il me reste un lyophilisé. Je prends ça le soir en fait. Je prends un lyophilisé par soir avant de partir dans mon sac. Donc c'est un peu lourd au départ. Mais le soir j'aime bien manger chaud. Le midi je fais des sandwichs ou j'achète des sandwichs en boulangerie. Mais j'aime pas manger froid le soir. C'est le petit confort du soir on va dire. C'est quand même bon les petits trucs de chez Decathe. Si vous avez d'autres marques à conseiller dites les moi en commentaire. Aussi je prends des noix chinoises parce que ça pèse le même poids que les lyophilisés. Et c'est aussi bon moi j'aime bien. Et ça coûte bien moins cher. Et c'est rapide à préparer aussi. Là j'ai une boîte de pâté parce que des fois quand je trouve pas de boulangerie je prends une baguette dans un supermarché malheureusement. Et des boîtes de pâté ça fait des bons sandwichs à pas cher. Ici j'ai récupéré la hausse de mon sac en soie. Et dedans j'ai un briquet pour allumer le réchaud. Il me reste plus qu'un sachet de thé mais je bois du thé le soir quand j'ai eu froid ou que j'ai envie de boire. Et un bout de ficelle parce que pour faire sécher les trucs ça sert toujours. Ou réparer les choses. Voilà. Ici j'ai ma gamelle. Une gamelle basique qui est choix. J'ai une feuille d'aluminium qui me sert de couvercle. Que je colle en dessous comme ça elle s'abîme pas. Je la fait tenir avec un élastique sur les côtés avec l'élastique qui est ici. Ça fait le taff et c'est léger. Ça c'est mes petits déjeuners. Pareil je prépare tout à l'avance avant de partir. C'est des sachets dans lesquels je mets 100g de flocons d'avoine, 35g de chocolat et 15g de sucre à peu près. Le matin je mets à peu près 100ml d'eau dans ma gamelle. Puis je verse ça dedans et puis ça fait une bouillie qui est bonne. Et ça tient bien encore. Franchement j'ai faim qu'à partir du midi. Les fruits j'achète toujours le jour. Là tout à l'heure j'ai trouvé un supermarché donc j'ai acheté deux pommes pour ce soir et demain midi. Pour l'eau je suis allé dans les toilettes publiques tout à l'heure. Et pour prendre des douches c'est pareil quand je trouve des écoles de surf ou des trucs comme ça. Là je sais qu'il y a des douches extérieures même si c'est froid. Au moins je suis propre. Ça fait un grand bien. Il ne me reste plus que mon camelback que je mets ici. C'est un 2 litres de chez Descartes aussi. Donc là je l'ai rempli ce soir à Roscoff avec ma gourde. Donc là je peux tenir jusqu'à demain midi avec tout l'objet. Ça c'est très pratique. Sur les côtés. Ici j'ai de la crème solaire que j'ai acheté aujourd'hui. Donc c'est un gros tube mais normalement j'aurais pris un plus petit tube. J'en ai un petit tube mais j'ai oublié à la maison. Et j'ai cramé ces derniers jours donc j'ai dû en acheter en urgence un peu. J'ai acheté ça aussi parce que j'ai vraiment cramé donc c'est pour les brûlures de coups de soleil. C'est du gel. Et j'ai un petit rouleau de papier toilette enroulé sur le même. Qui prend moins de place qu'un gros rouleau. Pour aller aux toilettes je suis souvent dans les toilettes publiques. Je ne le fais jamais dans la nature. Enfin ça m'arrive très rarement. On en trouve assez facilement. Mais par contre il n'y a pas toujours du papier. D'où celui-ci. De ce côté là j'ai une petite poche avec des raisins secs. Normalement je prends des mélanges avec plusieurs fruits secs mais là j'ai trouvé que ça aujourd'hui. Donc à chaque fois je prends en cette dose là à peu près. Ça me tient 2-3 jours. En fait j'ai un gros sachet ici puis j'en mets dans la poche de mon short ici. J'ai toujours des raisins secs comme ça quoi. Quand je mange je ne m'arrête pas je les prends dans la poche directement comme ça. Ici cette petite poche là elle me sert à mettre mon téléphone. C'est pratique pour regarder la carte ou faire des photos et des vidéos. Et cette poche là c'est une poche poubelle. En fait quand je mange etc j'ai des papiers je les mets toujours là. Et comme ça quand je marche dès que je vois une poubelle j'ai pas besoin d'enlever mon sac. Prendre mes déchets tout est là. Et donc j'ouvre ça et je vais être. Et mon sac c'est un Ford class 50 litres R. Voilà acheté 20 balles sur le bon coin aussi. Franchement n'achetez pas neuf. Parce que moi j'ai acheté tout ce qui est là. Ca c'est d'occasion, ça c'est d'occasion. Il y a juste le duvet qui est neuf avec la housse en soi. Pour faire mes vidéos donc j'utilise mon Samsung Galaxy S10 Plus. Qui fait très bien le taf. Et avec j'utilise ceci. C'est un trépied Oulanzi. Et la GoPro 11 avec le média mode. Et le trépied Oulanzi il est très pratique parce que. Hop, juste à faire ça. Et j'ai une petite poignée comme ça. Et voilà. J'espère que ce petit déballage de tout mon bazar vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des trucs que je pourrais prendre et qui me manquent. Ou des trucs qui ne me servent à rien et que je ne m'en suis pas encore rendu compte. Parce que finalement le sac est quand même assez lourd au quotidien. Je le sens sur les genoux. Quand on fait quasiment une trentaine de kilomètres ça commence à piquer. A la prochaine. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501